Je suis Jenny Fabier du Relais Social Urbain Namurois, Namur en Belgique. Nous sommes un service de coordination d'une série de services sur Namur, que ce soit abri-nuit, maison d'accueil, restaurants sociaux, hôpitaux, etc. Et pour le moment, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, j'ai envie de dire, sur Namur. On a déjà entendu parler et on a déjà été visiter à Paris des choses qui se font dans ce style, dans cette dynamique de donner du pouvoir aux personnes bénéficiaires. Et c'est quelque chose qui nous tente vraiment, puisque à Namur, en ce moment, une série de personnes sans abri n'arrivent pas à accéder à la réinsertion et à un logement stable et global. Et donc on a vraiment cette foi, cette philosophie qu'on aimerait injecter chez nos partenaires. Et donc on va picorer des idées là où on peut. Et donc cette conférence et cette visite de projet également est vraiment bénéfique pour nous, parce qu'on a tout à apprendre. C'était bien dans la télé qu'on ait parlé de cette approche individuelle, de trouver et de rechercher les ressources. Je crois que c'est plus facile certainement de le dire, de chercher les ressources et justement de donner la force aux gens d'exploiter que ce côté-là que de le faire certainement dans la pratique. Quoique je ne travaille pas, je ne suis pas un travailleur social, mais j'imagine que ça ne doit pas être... L'intervention de ceux qui étaient universitaires, qui donnaient un cours, je l'ai expliqué, aux travailleurs sociaux sur l'éthique. Parce que je trouvais qu'ils donnaient vraiment des exemples concrets. Ils s'appelaient sur visiblement une expérience vécue avec des rencontres de groupes de personnes sans abri. Donc ça je trouvais que c'était intéressant. J'ai aussi retenu que ce qui était quand même fort souligné, c'était la nécessité de partir de la demande de la personne et des attentes de la personne, même si ces attentes ne peuvent pas toujours être rencontrées par les travailleurs sociaux. Et je trouvais que ça s'appuyait quand même fort sur une expérience que je peux vivre puisque je travaille quand même dans un centre d'hébergement. et qu'effectivement la plupart des écueils qu'on rencontre, c'est lorsqu'on ne part pas suffisamment du projet de la personne par rapport à elle-même et qu'on va avec, je dirais, essentiellement nos valeurs et nos attentes et que c'est un peu après analyse de la plupart des échecs qu'on rencontre. Donc je trouvais que ce qui était souligné par rapport à la participation, on rencontrait bien des choses qu'on crée. Je m'appelle André Gachet, je travaille à Lyon, dans une association qui fait essentiellement de l'accueil. La journée d'aujourd'hui a été particulièrement intéressante parce qu'il y a à la fois un mélange d'approches techniques ou intellectuelles et puis de réalités de terrain particulièrement fortes. En même temps, pour quelqu'un qui travaille en France, mais je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, il y a toujours des questions de fond qui ne sont pas réglées. La relation entre les institutions et les personnes, ce n'est pas une relation directe. Il y a l'institution qui porte la commande publique, il y a les travailleurs sociaux qui appartiennent à l'institution et en même temps sont le lien avec le public, et puis il y a le public et ses attentes. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on parle de la participation, ce jeu à trois n'est pas toujours lisible. Il y a toujours un danger de magnifier la participation des personnes en oubliant qu'elle se construit sur des paradoxes, sur des contradictions, et qu'en fait, au bout du compte, c'est ça le travail permanent qu'il faut faire. arriver à dire que le traitement humain, l'humanité, l'empathie dont on a parlé est un élément du métier, et qu'en même temps, il ne se joue pas dans le cadre d'une relation tout à fait normale. Alors, je l'ai ressenti dans certains ateliers, c'était intéressant. J'ai ressenti aussi dans les films que j'ai vus, où la parole des personnes est souvent plus libre. Cette journée, pour moi, elle renforce l'idée que la participation relève vraiment du débat, à la fois du débat professionnel, mais aussi du débat politique. Et peut-être, j'espère en tout cas, qu'elle en crée un peu les conditions, en donnant à chacun l'envie de repartir avec une préoccupation supplémentaire, verbaliser ce que peut être la participation, pour qu'elle puisse exister en définitive. Sous-titrage ST' 501